Nous voulons vous faire une proposition. Si j'avais voulu être des vôtres, il y a longtemps que vous auriez entendu parler de moi. Bien, présentons les choses autrement. On a besoin de vous et... vous de nous. Rappelez-vous comment les Bulgares ont eu Georgi Markov avec un parapluie empoisonné. Limer peut très bien ne pas vous rater la prochaine fois. Oui, vous m'avez bien aidé tout à l'heure. Pour un amateur, je vous trouve très persuasif. Il était dommage d'intervenir. La somme qu'on vous propose est de 200 000 $. Pourquoi vous offririez une femme de ménage ? Moitié avant, moitié après. 300 000. Ce n'est pas pour m'enrichir que je suis ici. C'est peut-être une des croix qu'il vous faudra porter. Ce que nous attendons de vous a une grande valeur pour nous. Et encore plus pour eux. Le prix de la dissidence. Et si je vous disais, Alex, que 5 dissidents réfugiés aux 4 coins du monde, tous russes et en parfaite santé, vont être liquidés le même jour et au même moment. Et personne ne saura jamais comment ils sont morts. En tant que dissidents, ça vous fait quoi ? Oui, il en est sorti 14 000 l'année dernière. Pas question de les protéger tous. Mais nous savons que le matin de Noël, 5 d'entre eux vont mourir si nous ne trouvons rien pour empêcher ça. C'est une carte de Noël qu'aucun dissident n'oubliera jamais. L'ennui, c'est que nous ignorons le nom des victimes et celui des tueurs. C'est là que vous intervenez. Bonjour, M. Baudelet. Bonjour. Et plusieurs possibilités ? Toute cette histoire pour 5 personnes, admirable. Je me fiche éperdument qu'il y en ait 5 ou 50. Mais si leur plan réussit, nous passerons pour des imbéciles et les dissidents trembleront pendant une génération. Et ça, ça m'ennuie beaucoup. Vous venez de me rendre confiance dans l'humanité. Regardez. Vous pouvez partir et vous féliciter. Notre seule chance, Alex, est que ce qui est vrai au-delà du rideau de fer est vrai aussi, en deçà. Ils ne connaissent qu'une façon de fonctionner. Vérifiez, notez, enregistrez chaque détail. C'est la religion de la paperasserie. Et en voici le sanctuaire. Celui qui en détient la clé peut être au courant de leurs moindres gestes. Ils ne sont pas tous comme celui-ci. Certains sont impulsions vocales et peuvent se caser dans un avion. D'autres sont reliés à de grands ordinateurs. Mais en voici l'élément capital. Qu'est-ce que c'est, une radio ? Non, c'est un brouilleur. Une découverte des Allemands avant la dernière guerre. Baptisé Enigma. Mais le transistor en fit un outil différent qui brouille et code le message de telle façon que, sans les circuits complémentaires à l'autre bout, une armée d'ordinateur mettrait plus de six mois pour le déchiffrer. Encore, le résultat ne serait pas évident. Mais celui-ci n'est qu'une réplique. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Eh bien, on aimerait que vous voliez le vrai et que vous le rameniez avant le 25 décembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !